Donc, c'est ça. Ça nous fait vraiment plaisir de vous présenter aujourd'hui. Je pense que vous allez quand même être assez surpris parce qu'on a une approche vraiment différente en pédiatrie. Puis moi, à la base, je suis endocrinologue. Ça fait que c'est sûr que ça teinte aussi mon approche. Au Québec, il n'y a pas énormément de cliniques d'obésité pédiatrique. Puis on le fait avec très peu de moyens. On peut vous présenter comment nous on fait ça. Ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble, Sakuna et moi. Je suis revenue de Toronto en 2005. J'ai commencé à faire des cliniques d'obésité là-bas. Puis Sakuna s'est joint à moi. Ça fait que notre équipe multidisciplinaire, vous l'avez devant vous. Pour changer les… C'est le gros bouton vert. Le bouton vert. Le gros bouton vert. Puis il y a un pointaire si vous avez besoin. Ça marche-tu? Puis le rouge pour reculer. Puis en pointant l'écran à côté. Non, c'est ça. En pointant l'écran. Le petit écran à côté. OK. Bon. Donc là, c'est ça. Je me disais par où je vais voir. On ne voit pas l'écran là. Non. Ah, d'accord. Bon. Donc, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une épidémie d'obésité autant adulte que pédiatrique. Depuis de nombreuses années. Je trouvais que c'était quand même assez frappant en 2017 qu'il avait été annoncé par l'OMS suite à une publication du Lancet qui disait que dans le fond, on estimait que dans les cinq prochaines années, il était au niveau mondial à avoir plus d'enfants obèses que d'enfants malnutris à travers le monde. Ça fait que c'est quand même assez parlant. Puis à partir de la publication du Lancet, bien, ce qui a été, dans le fond, dénoté, c'est que là, il fallait vraiment, surtout que les pays industrialisés se mobilisent pour vraiment essayer de diminuer la consommation de produits alimentaires de bon marché, ultra-transformés, hautement caloriques, pauvres en nutriments, puis réduire le temps d'écran et favoriser des activités actives, évidemment, chez la population pédiatrique. Donc, voici un peu la map monde de l'obésité pédiatrique. Il y en a vraiment partout, plus important dans les pays industrialisés. Puis l'autre point, c'est que vraiment, vous allez noter qu'il y a beaucoup plus de garçons que de filles qui sont rendues obèses à travers le monde, là, chez les 5 à 19 ans. Puis ça, c'est vraiment un enjeu très, très, très problématique parce que c'est pas la population qui consulte le plus. On a un peu plus de consultations pour des filles avec obésité. Ça fait que c'est d'aller les trouver, ces garçons-là, puis les inciter à se mobiliser déjà. Je pense qu'il y a une certaine banalisation, des fois, dans les familles du surpoids chez le garçon par rapport à la fille, qui peut expliquer, entre autres. Ça fait qu'on avait quand même des bonnes données canadiennes en 2004 qui disaient qu'il y avait à peu près 25-26 % de surpoids et obésité chez l'enfant. Donc, ça, à peu près, il faut toujours faire attention quand on regarde les données épidémiologiques, de regarder, tu sais, comment ça a été récolté. C'était-tu des données rapportées ou c'était vraiment collecté? Puis ensuite, c'était de quelle population? Ça fait que vous allez voir, quand on sort les pourcentages, on peut faire dire à peu près n'importe quoi aux statistiques. Il faut vraiment regarder comment ça a été fait puis de quelle population exactement on parle. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment en 2004 quand c'est sorti. Les publications sont sorties comme plus tard, mais ce que ça démontrait, c'est qu'il y avait en gros 18 % d'obésité chez l'enfant puis 8 % d'obésité pédiatrique. Puis là, déjà en 2018, on était passé au total de 26 % pour obésité et en bon point à 30 %. Ça fait qu'il y a quand même une augmentation. Les chiffres, c'est à peu près les mêmes aux États-Unis, mais inversés. C'est-à-dire qu'il y a 18 % d'obésité chez les enfants en pédiatrie et 8 % d'obésité sévère. C'est juste majoré de clans de 1. Donc, c'est vraiment très, très, très important. Je ne voulais pas démontrer les données américaines. Ça ferait trop. Ça fait qu'un peu la même chose pour illustrer que vraiment, 2015, on parle d'à peu près 13-14 % d'obésité chez la population de encore 2 à 19 ans, vraiment majoré chez les garçons de 13 à 19 ans. C'est vraiment ceux-là qui nous inquiètent le plus. Puis, la prévalence québécoise est un petit peu moins pire que la prévalence canadienne, mais quand même, on tourne à peu près dans les mêmes chiffres. On tourne toujours autour d'un tiers de la population pédiatrique qui est avec une problématique, soit dans bon point ou d'obésité. Donc, c'est quoi la définition? Bien, c'est la même définition mathématique que chez l'adulte. On utilise vraiment beaucoup l'indice de masse corporelle, qui est le meilleur indice à date d'adiposité. C'est associé à plusieurs autres mesures puis aux facteurs de risque. La seule chose, c'est que ce n'est vraiment pas aussi bien corrélé que chez l'adulte. On ne peut pas, à ce jour, si clairement dénoncer que, mettons, un enfant de 5 ans qui a un indice de masse corporelle au 99e percentile. Est-ce qu'à 40 ans, ça va être quoi ces risques cardiovasculaires? Mais c'est sûr que c'est ça qui nous traite parce que c'est un continuum de soins, évidemment. Donc, il y a, comme chez l'adulte, des précautions particulières pour les patients qui sont très musculaires, si on veut. Fait que la façon de le calculer, c'est exactement la même formule mathématique. C'est plutôt l'interprétation qui est différente en pédiatrie. Fait qu'on utilise les courbes de l'OMS. On va parler d'en bon point quand on est dessus du 85e percentile, d'obésité au-dessus du 97e percentile, puis d'obésité sévère ou morbide. On préfère utiliser le terme obésité sévère quand on est au-dessus du 99,9 percentile, qui correspond à peu près à 35 d'indices de masse corporelle si on fait le continuum adulte. Fait que voici un peu la même chose, le même tableau qui est répertorié au niveau de l'OMS. C'est des données pour vraiment classer chacune des problématiques d'obésité. On a tendance vraiment à considérer plus l'obésité chez l'enfant à partir de deux ans, puis on fait un peu plus fi de ce qui se passe avant deux ans, parce que des fois, c'est des trajectoires seulement de poids qui vont se recanaliser. Fait que voici les courbes qu'on utilise. Vous les avez sûrement déjà vues, qui sont issues des données de 2014. On a mis par exprès en pointillé le 99,9 percentile, parce que dans les anciennes courbes, c'est une ligne pleine. Puis quand le parent voyait l'indice de masse corporelle par rapport à la courbe, si un enfant de… là, je ne sais pas si je peux pointer sans tout faire… Si on voyait un enfant de 10 ans, mettons, avec 31 d'indices de masse corporelle, bien, le parent pouvait estimer, bien, ce n'est pas si tant au-dessus de la courbe du 99. Mais là, dans le fond, ce qu'on veut qu'il réalise, c'est vraiment qu'à partir du 97e percentile, si on regarde le point où il est rendu, c'est vraiment, vraiment plus haut. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éducation. Il y a beaucoup, beaucoup de prévention à faire. Puis nous, ce qu'on essaie de passer comme message, c'est chaque médecin qui voit des enfants, peu importe que ça soit… Puis là, dans le système, il y a encore beaucoup… Il y a beaucoup d'IPS qui s'en viennent aussi, qui font de la première ligne. C'est prenez le temps de bien peser, mesurer les enfants, le mettre sur des courbes d'indices de masse corporelle et de le regarder avec les parents. Et déjà, commencez, parce que vous allez voir à la fin de la présentation, la prise en charge de la prévention est relativement similaire à la prise en charge du traitement en pédiatrie. Ça fait que déjà, de prévenir, ça serait vraiment un gros, gros gain que tout le monde applique ça. Donc, il y a aussi des définitions métaboliques, comme vous le faites chez l'adulte. Là, on va classifier pour un peu nous aider dans l'approche de qui devrait avoir des services de façon urgente. Il n'y a pas juste un indice de masse corporelle, mais il y a aussi les répercussions que ça en fait. Donc, ça, c'est des données, justement, qui viennent du comité consultatif. C'est Karine Bibeau qui m'a accepté que je partage certaines des diapositives qu'on a présentées au ministère. Ça fait que chez l'enfant aussi, c'est bien classifié la classification EOS, pédiatrique, donc selon les stades de 1 à 4, comme chez l'adulte, avec vraiment une prise en charge qui devrait être beaucoup plus agressive quand on est dans les stades 2-3, parce que là, il commence à avoir des atteintes vraiment des organes cibles, puis des complications métaboliques. Ça fait que voici un peu ce qui est utilisé. C'est une publication de mes collègues du CHIO. En Ontario, ils sont quand même pas mal en avance sur la prise en charge. Puis, ils avaient essayé au niveau canadien d'aider un peu les cliniciens puis les pédiatres à classifier la prise en charge, pas juste via l'indice de masse corporelle, mais bien la gratification des complications. Ça fait que des stades de 0 à 3. Ce qu'on fait un peu instinctivement, mais nous, on est biaisés parce qu'on reçoit déjà les patients, on ne prend plus à notre clinique des patients qui n'ont pas de complications métaboliques. Ça fait que nous, on les voit toujours quand ils sont au stade 2 ou 3. Ça fait qu'on le fait comme un peu instinctivement, mais disons pour des gens qui feraient plus de la première ligne, ça serait vraiment la première étape à faire, de bien voir où mon patient se situe. Puis, la même chose quand on parle de programme d'obésité pédiatrique, de trajectoire, de se baser sur quelque chose de très objectif pour donner les meilleurs services aux patients qui vont en bénéficier le plus, dans le fond. Donc, voici aussi des données qui venaient du ministère pour un peu vous donner l'équivalence, là, quand on regarde de prévalence par rapport, il y a, oui, par rapport à l'indice de masse corporelle, mais par rapport au stade des os. Ça fait que, tu sais, chez l'adulte, on rapporte à peu près 15 % des patients avec obésité qui auraient un S2 ou 3 versus 10 % chez l'enfant. Ça fait qu'on n'est vraiment, vraiment pas loin en termes de prévalence d'obésité avec complications chez l'enfant. Je pense qu'on change pour vous présenter un petit cas clinique qui ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on voit pas mal souvent. Donc, je vais poursuivre avec... C'est vraiment le genre de patient qu'on voit, comme Dr. Smonoroy disait, assez régulièrement. C'est un garçon qui a 10 ans. Il nous a été référé parce qu'il y avait un indice de masse corporelle de 37, à peu près. Dans ses antécédents personnels, il n'y a rien de particulier. Il y a un développement normal. La grossesse s'est passée de façon normale. Tu sais, le poids à la naissance n'était quand même pas très élevé. Sa mère n'a pas fait de diabète gestationnel, un petit peu d'hypertension artérielle, mais sans plus. Par rapport à l'école, ça va bien. Il y a une RDS, mais peu contributive. Un as léger, mais il sert à l'occasion de la pompe, mais pas souvent. Il ronfle. Il a des douleurs aux pieds. Il porte des orthèses. Il a un début d'adrénage, mais pas de signe de puberté. Il vit de l'intimidation pour son poids. Puis, par rapport aux antécédents familiaux, on voit que son père a un surpoids. Sa mère et sa grand-mère maternelle ont fait de l'obésité. Ensuite, comme vous pouvez voir par rapport à ce que Dr. Smonoroy vous montrait, vous voyez comment son indice de masse corporelle est en haut du 99e. RDS, ça veut dire quoi? Je m'excuse. OK, c'est bon. Excusez. Oui, désolée. C'est les acronymes de Sherbrooke, j'imagine. Oui, désolée. Ensuite, si on continue à l'histoire, on voit qu'il y a une augmentation de son indice de masse corporelle de façon progressive, surtout depuis son entrée à l'école. Par rapport à la nutrition, on fait tout le temps une histoire nutritionnelle d'avant. Bébé, il n'y avait pas d'allaitement. L'introduction des solides s'est faite rapidement parce qu'il n'arrêtait pas de réclamer. C'est fait à deux mois. Puis, habituellement, on suggère à peu près vers six mois. Il ne déjeune pas. Il ne dîne presque pas. Il collationne peu. Il arrive de l'école. Il a super faim. Il mange dans la soirée. Il grignote. C'est un enfant qui mange vite. On voit à l'histoire qu'il y a peu de planification au repas. Aussi, il mange devant la télé. À part de ça, à l'histoire, on voit qu'il y a beaucoup d'aliments ultra transformés, peu de fruits et légumes, beaucoup de restaurants. Puis aussi, il se cache pour manger à l'école. Puis, on questionne aussi sur ça. Il mange souvent quand il ne sait pas quoi faire. Côté activité physique, on voit qu'il est peu actif. Le temps d'écran, il n'y a pas d'encadrement. La fin de semaine, il y a pas mal tout le temps là-dessus. Au niveau du sommeil, il dort huit heures par jour. Il nous dit au réveil, il me semble que, tu sais, je suis un peu fatigué. On questionne les parents. Ils ont l'impression qu'ils ronflent. Par rapport, on regarde ici la dynamique familiale. La dynamique familiale, on voit que le père ne nous aidera pas beaucoup. Puis que la mère est en précontemplation. Elle recherche des solutions faciles. Donc, c'est des patients qu'on voit très fréquemment. De plus en plus, moi, je codifie. En fait, depuis deux ans, deux, trois ans, je codifie les consultations. Puis maintenant, il y a deux pédiatres qui travaillent avec nous. En fait, ils prennent les consultations. Puis Sakuna travaille avec les deux pédiatres. pour que je garde principalement ceux qui ont des complications métaboliques. Mais c'est presque un tableau très, très, très similaire qu'on a. Donc, tu sais, on voit plusieurs opportunités chez ce patient-là que peut-être le médecin de famille aurait déjà pu faire des interventions pour faire changer un peu la trajectoire. Puis là, on n'a même pas parlé de ce qu'il buvait à journée longue. C'est beaucoup, beaucoup ces problématiques-là. Puis il y a une certaine frustration de notre part de les voir en se disant, « Non, voyons, il n'y a personne qui ne vous a jamais parlé d'alimentation saine avant ou de changer des petites choses. » Mais souvent, on attendait la consultation. Fait qu'il faut comme un peu changer les mentalités puis que tout le monde mette l'épaule à la roue. Fait que juste pour vous dresser, les grands facteurs prédisposants de l'obésité, en général et pédiatrique principalement, c'est sûr qu'il y a une question relativement mathématique d'énergie métabolique ou une balance énergétique positive. Mais souvent, comme je l'explique aux parents, c'est qu'il y a un peu ce qui rentre dans le corps de l'enfant en termes de calories, puis il y a ce qui va brûler en termes d'activité physique. Mais à l'intérieur de ça, il y a une petite fournaise interne qui est hyper variable d'une personne à l'autre selon le niveau métabolique. Ça se dose en recherche de regarder le métabolisme énergétique de base, mais on le sait, il y a des familles qui vont à peu près manger les mêmes choses et il y en a qui vont prendre très facilement du poids et d'autres pas si facilement. Mais devant ça, soit on se roule en petite boule puis on pleure, soit on se dit, bien OK, peut-être que je vais avoir des objectifs réalistes, mais au moins, je vais m'organiser pour être un patient peut-être en surpoids, mais idéalement, métaboliquement sain. Ça fait que c'est un peu les principes qu'on essaie d'inculquer. Ça fait qu'évidemment, il y a les facteurs environnementaux de malbouffe, d'hypoactivité, de sédentarité. Il y a, comme je vous disais, une énorme tendance, une forte tendance familiale, beaucoup d'hérédité. Il y a un phénomène qui nous inquiète vraiment beaucoup, c'est le phénomène de tracking. C'est qu'on sait très bien que les adolescents obèses ont 80 % de chances de rester des adultes obèses. Ça fait qu'on pourrait les identifier très, très tôt. Et même, les adolescents qui sont en surpoids, dont un des parents sont obèses, ont un très haut risque aussi de devenir. Dès qu'on a un facteur de risque familial, d'obésité, on peut estimer qu'il va y avoir une très, très forte tendance d'obésité à l'âge adulte. Ça fait qu'il s'installe un genre de cercle vicieux d'obésité maternelle, de diabète gestationnel, de macrosomie chez l'enfant, d'obésité juvénile, éventuellement, de syndrome métabolique chez l'enfant ou l'adolescent. Il y a des périodes critiques pour gagner du poids chez l'enfant. Il y a à la naissance, puis des éléments clés un peu qu'on sait, les très petits poids à la naissance qui vont regagner très rapidement leur poids. Ils ont un risque quand même assez important d'obésité viscérale plus tard à l'adulte. Et les bébés macrosomes, issus de mères avec diabète gestationnelle aussi, c'est des enfants qui sont à risque. Il y a la période de l'enfance. Il y a beaucoup d'épidémiologistes qui vont regarder ça. Quand vous avez vu les courbes d'indices de masse corporelle, vous avez vu qu'il y a comme un nadir entre 4 et 7 ans. Donc, ma grand-mère aurait dit, d'un enfant plus jeune, il n'a pas perdu sa graisse de bébé. C'est pour ça qu'il est obèse. Quand il était jeune, il n'a jamais perdu sa graisse de bébé. Mais c'est normal, quand on est un trottineur autour de l'âge de 3 ans, de justement bouger plus, d'apprendre, on est à respecter, puis il y a beaucoup d'éducation aux parents. Les parents doivent apprendre à respecter l'appétit de l'enfant. Puis c'est là où l'enfant devrait perdre un peu de poids, puis il y a un genre de nadir de l'indice de masse corporelle. Si ça, ça ne se fait pas ou qu'il y a un rebond, c'est à très, très haut risque de diabète de type 2, de syndrome métabolique plus tard. Puis ensuite, il y a la grande catégorie, la grande période de turbulence de l'adolescence, où les enfants rentrent au secondaire, ils ont beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus d'autonomie alimentaire aussi, beaucoup plus de choix, et ils ont besoin beaucoup plus de se faire enseigner les bons choix alimentaires et les bonnes décisions. Puis dans, moi je fais beaucoup de diabète de type 1 aussi, c'est déjà une problématique très, très difficile, le passage au secondaire à l'adolescence. Ils ont besoin d'être encadrés, c'est la même chose chez les patients obèses, donc ils doivent un peu l'avoir appris de leurs parents à faire des bons choix, mais sans la culpabilité non plus qu'ils viennent avec. Donc la relation à la nourriture, à l'adolescence, elle est très importante à aborder de façon ouverte, parce que ça va laisser des traces futures aussi, si c'est mal appris. Donc là, je vous ouvre une petite boîte avec mon chapeau d'endocrinologue. Évidemment, dans nos cliniques, quand je travaille beaucoup avec des résidents, je leur dis, nous, il y a comme deux enjeux. La première chose, quand les patients sont référés en endocrinologie pédiatrique, on doit absolument s'assurer qu'il n'y ait pas de suspicion d'obésité endogène, donc suite à des problématiques génétiques ou des problématiques vraiment endocriniennes. Puis la deuxième chose, c'est de dépister comme il faut les complications. Fait que nous, dans la littérature, il y a à peu près 5 % des enfants qui vont avoir des obésités endogènes. C'est très peu, mais il faut vraiment les cibler puis ils ont une approche un peu différente. Donc en général, les patients avec obésité endogène, les trucs à retenir, c'est vraiment qu'ils ont des dysmorphies. Ils ont beaucoup de retards de développement. Ils ont des dysmorphies, donc des caractéristiques physiques, je vais vous montrer quelques photos, très, très distinctives. Ils ont souvent une vélocité de croissance qui est diminuée. Donc quand il y a une atteinte endocrinienne, ils n'ont jamais des belles courbes de vélocité de croissance, alors que les patients avec des obésités exogènes, en général, ils sont très grands. Ils ont des avances de puberté. Si on fait des radiographies de la main pour voir leur âge de ceux, c'est souvent avancé. Les patients avec des endocrinopathies, c'est complètement l'inverse. Ils sont petits et en surpoids. Puis bien évidemment, il y a toutes les médications, vous connaissez aussi, qui peuvent influencer l'appétit. Donc les index de suspicion, c'est vraiment, puis si on essaie de passer beaucoup le message au pédiatre, les courtes terres relatives, les phénotypes particuliers, une apparition très précoce et rapide de l'obésité, donc avant l'âge de 5 ans, de l'hyperphagie. Les parents vont dire, on a l'impression, on savait 20 minutes qu'on vient de manger, puis c'est pas juste par ennui. Là, il a vraiment, vraiment faim. Il se réveille la nuit en pleurant parce qu'il a faim pour manger. Ça, c'est des signes vraiment d'hyperphagie puis de retard de développement. Donc souvent, les retards de développement, maintenant avec le programme Agir tôt, on va quand même les attraper assez rapidement. Donc, il y a des algorithmes très intéressants que j'utilise encore, même si les publications datent un peu parce que ça met vraiment à la table. Donc devant un enfant avec obésité, pour nous, la première chose, c'est de s'assurer, on ne veut pas que ça soit dans le 5 % qu'il va avoir des problématiques endogènes. Puis ensuite, une fois que ça s'est éliminé, on s'occupe des problématiques exogènes puis on va dépister les complications. Donc voici un peu des algorithmes qu'on va utiliser. Est-ce que c'était des obésités très jeunes? Est-ce qu'il y a des retards de croissance? Est-ce qu'il y a des dysmorphies? Puis il y a plusieurs, là c'est la génétique aussi qui rentre dans le dossier, on va faire plusieurs investigations. Donc vous voyez des patients avec des syndromes de Prader-Willi, des Lawrence-Kuhn-Bardet-Biddle, des patients qui ont vraiment plusieurs atteintes. Fait que des fois, on les reçoit, les patients, on demande à nos collègues consultants pour valider et on fait des tests génétiques. De plus en plus, c'est accessible des panneaux génétiques pour aller vérifier les problématiques endocriniennes. Puis on voit le plus souvent dans nos cliniques des patients avec des Prader-Willi, des syndromes de Bardet-Biddle puis quelques patients avec des MC4 aussi. Les patients avec des MC4, la particularité, c'est qu'ils sont relativement normaux. Il n'y a pas tout le temps de retard de développement puis c'est vraiment des parents, des enfants qui sortent de nulle part. Les parents n'ont aucune problématique d'obésité puis il n'y a pas de problématique métabolique non plus puis eux, ils ont vraiment une obésité importante alors que quand on fait le questionnaire, les habitudes de vie sont vraiment très, très bien. Ils ont quand même souvent de l'hyperphagie. C'est des enfants qui sont quand même assez grands aussi. Fait que nous, on en a deux à la clinique. Je pense qu'à la dernière fois que j'avais parlé à Dr Gagné à Québec, je pense qu'ils en ont presque une dizaine de maintenant. Donc, voilà. Fait que que nous disent les sociétés savantes, c'est très peu d'indications de faire des bilans endocriniens ou génétiques de référer puis c'est comme vraiment juste le 5 % et c'est exactement ce que je vous disais. Là, c'est les moins de 5 ans qui là, ça ne fit pas du tout dans le tableau. Fait que vous ne verrez pas ces patients-là mais peut-être que les adultes que vous allez voir vont se questionner sur les enfants, leurs enfants, mais voici à peu près les recommandations. Donc, la deuxième partie pour nous, c'est de s'assurer de voir un peu le statut des comorbidités. Puis ça, vous les connaissez, les complications, c'est les mêmes qu'en adultes. Donc, énormément d'atteintes pulmonaires comme dans notre cas, beaucoup, beaucoup d'asthmes à l'effort, de l'apnée du sommeil. Il y a plein d'adolescents qui ont déjà des syndromes métaboliques, de l'hypertension, des troubles du bilan lipidique. On fait faire des échos, ils ont déjà des hypertrophies ventriculaires gauches. Beaucoup de diabètes de type 2, de plus en plus vraiment déjà des syndromes avare polycystiques, des pubertés hâtives, des pubertés précoces, des atteintes, des naches, des atteintes stéato-hépatiques de façon importante, quelques patients avec des atteintes même, tu sais, biliaires, des luthiases, nous on le redemande, mais il n'y a pas grand-grand-chose à faire pour les atteintes articulaires. C'est juste que quand on veut mettre un adolescent en mouvement et qu'il y a déjà des atteintes stéo-articulaires importantes, ça freine un peu. Et je vous fais fi de toutes les conséquences psychologiques à l'école. Ces enfants-là se font taguer, intimider, voler la boîte à lunch, rire. L'estime de soi est vraiment merdique. Il y a déjà des études qui ont montré en fait que plusieurs patients adolescents avec obésité ont des scores de qualité de vie pire que des enfants qui avaient eu des cancers en âge pédiatrique. Ça vous donne un peu le topo. L'approche, elle est vraiment globale. Je reste une pédiatre à la base qui fait quand même des bonnes histoires de cas. Donc, c'est relativement long les premières entrevues, mais on va tout refaire comme on vous montrait dans le cas clinique. On va vraiment essayer de cibler c'était quoi l'âge d'apparition de l'obésité, les facteurs contributifs. Évidemment, c'est l'idéal quand on a des courbes de poids, taille, d'intidomance corporelle, l'histoire périnatale, le retard de développement. Donc, on est vraiment au questionnaire à la recherche de causes endogènes et de complications. On fait toujours le HEDS chez les adolescents. Le HEDS, c'est pour dire le statut, c'est un acronyme en adolescence. Comment ça se passe à la maison, l'éducation, la relation avec les autres, l'aspect dépressif, l'utilisation de drogue, la sexualité et tout. Évidemment, on essaie de faire de la prévention primaire et secondaire de ceux qui fument. On essaie de leur donner des conseils d'arrêter de fumer et ceux qui ne fument pas, on leur dit que vu qu'ils ont déjà un gros facteur de risque d'obésité, ils n'ont pas le droit de fumer. Ça ne marche pas tout le temps, mais on s'essaye. La revue du système, comme je vous disais, à la recherche des éthiologies, des complications, la médication, l'histoire familiale, puis l'examen physique. Nous, on a beaucoup, je pense qu'en adulte, vous en avez un peu, mais on en a vraiment beaucoup de la cantosis nigricense dans le cou. Le principe, c'est que l'enfant a un pancréas qui est encore très jeune et s'écrète énormément d'insuline. Donc, quand on fait des paroles sémi-orales provoquées avec des dosages d'insuline, ce n'est pas rare qu'on voit monter ça jusqu'à 3, 4, 5 000, les dosages d'insuline. Ce n'est pas indispensable, mais le reflet, c'est que quand on a beaucoup d'insuline, ça crée une hyper-insulinisme et une hyper-pigmentation au niveau du cou, des aisselles, des aînes. Donc, pour nous, c'est un signe très, très important de résistance à l'insuline. On va faire un examen complet, on va regarder la distribution des graisses. Je pourrais être sûre de ne pas se faire passer un patient avec un coaching non plus. Il est recommandé de faire un fond d'œil pour voir s'il y aurait une rétinite pigmentaire pour les patients avec Laurence Moune-Bardé-Bidol ou des papiers d'ÈDEM qu'on peut voir chez des patients avec des pseudotumères cérébris secondaires à l'horosité. Puis sinon, c'est vraiment un examen général complet. On est des petits internistes. Donc, on fait vraiment, surtout à la première fois, on fait vraiment un examen complet. Les investigations suggérées, c'est principalement à partir de l'âge de 10 ans, mais certains recommandent déjà à partir de l'âge de 8 ans. Dès qu'on a un surpoids, on va dépister essentiellement les critères du syndrome métabolique. Donc, dépister l'hypertension, la dyslépidémie, les dysglycémies puis les atteintes hépatiques à répéter à peu près aux 2 ans. Puis, on va passer à faire, donc, une parilicémie orale provoquée, c'est probablement ce qui est le plus fiable pour déterminer le niveau d'intolérance au glucose ou du diabète de type 2 chez les enfants, mais on ne peut pas faire ça à 30 % de la population pédiatrique. Donc, on s'est mis des règles. Étant donné que le pancréas des enfants est très jeune et sécrète beaucoup d'insuline, l'hémoglobine glycée qui démontre la glycémie des trois derniers mois, si durant toute la nuit, tu sécrètes bien ton insuline, forcément, ton hémoglobine glycée va être un petit peu plus basse, peu importe ton statut. Il est suggéré en pédiatrie, dès qu'on a des hémoglobines glycées de pré-diabète, qui est beaucoup plus bas dans les normes pédiatriques adultes, autour de 5,6 à 5,7 de faire une parisémie orale provoquée pour vraiment voir le statut. Ce n'est pas un outil qui est parfait, le parisémie orale provoquée, parce qu'on sait que si on répète trois jours de suite une parisémie provoquée à un patient, il n'y aura pas le même résultat les trois jours. Mais c'est quand même un très bon outil. Puis, on va compléter notre bilan selon ce qu'on a à l'histoire. Donc, dernièrement, Sylva Asselenian a publié, c'est une grande dame qui fait beaucoup, beaucoup d'obésité depuis 30 ans aux États-Unis. Elle a publié quand même un très, très bon résumé de la prise en charge de l'obésité chez les adolescents dans New England cet été. Puis, elle résume ça super bien, l'approche pédiatrique, les recommandations de dépistage et quoi faire par la suite pour le traitement. Juste vous rappelez que chez l'enfant de 13 ans et plus, dès qu'on a plus que 120 sur 80 de pression artérielle, c'est de l'hypertension. Fait que, quand on fait un peu plus de médecine adulte, bien, les gens vont se dire « Ah, tu sais, 120 sur 80, c'est beau. » Non, non, chez un enfant, même si l'enfant a une charpente d'adulte, c'est de l'hypertension. Puis, c'est une grosse crainte des néphrologues de manquer vraiment beaucoup d'hypertension dans les prochaines années. Donc, c'est pour ça qu'ils ont vraiment martelé ce message-là, que je vous martèle de nouveau. Les critères du syndrome métabolique chez l'adolescent, en plus, c'est essentiellement les mêmes que chez l'adulte. La seule chose, c'est qu'il s'est recommandé d'utiliser, au lieu de l'indice de masse corporelle, utiliser les courbes de poids en termes de percentile. Ça, c'est très bien. Les critères de triglycérides, HDL, hypertension, bien, là, dans celui-là, ils mettaient, de plus en plus, on va utiliser le 120 sur 80, puis à peu près la même chose. Donc, c'est très, très similaire qu'en adulte. Ça fait que, quand j'étais à Toronto en 2005, il y avait eu une super grosse sortie médiatique, parce que les cardiologues, pour la première fois, avaient énoncé que la population qui nous suivait, donc les générations futures, étaient pour avoir une diminution de la respérance de vie pour la première fois depuis le 21e siècle. Donc, c'était quand même assez frappant. Là, ça avait fait mur à mur les médias pendant à peu près une semaine de se dire, là, il faut vraiment se réveiller parce que ça n'a pas d'allure, nos enfants vont vivre moins vieux que nous, juste à cause de la problématique d'obésité. Puis, tu sais, on est rendu 15 ans plus tard, ça n'a pas changé tant que ça encore, malheureusement. Donc, quand référer, quand on a des suspicions d'obésité endogène, si vous faites la première ligne, si vous voyez, selon le type de patient que vous voyez, pédiatrique, c'est sûr, dès qu'on a une suspicion d'obésité endogène, pour nous, c'est fast-track en clinique et en endocrino. Quand on a des complications d'obésité, quand on a une obésité qui est sévère avec une évolution qui n'est pas favorable, on pense que c'est vraiment ces patients-là. Donc, beaucoup, beaucoup de prévention, beaucoup, beaucoup d'éducation aux parents quand on les voit à chacun des rendez-vous si possible. Puis, ensuite, quand il n'y a pas une évolution favorable, ce serait ces patients-là qu'on devrait vraiment garder pour les programmes de prise en charge d'obésité pédiatrique qui, on l'espère, vont être financés. Donc, pour la prise en charge, je vais laisser d'abord la partie nutritionnelle qui est très importante à discuter. La présentation était très longue. Oups, pardon. OK. Ici, vous avez la carte. C'était juste pour vous montrer les programmes qui existaient par rapport à l'obésité. Quand je parle de programmes, comme on disait tantôt, c'est vraiment des programmes multi qui impliquent infirmiers, médecins, tout ça. Vous voyez qu'il y en a à Montréal, Québec, Saguenay, Rivière-du-Loup. Puis, c'est ça. On ne peut pas dire qu'à Sherbrooke, c'est ça qu'on a présentement. Vous voyez dans l'encadré, c'est que dans le fond, ce que ça dit, c'est que quand il n'y a pas de cause endogène, c'est vraiment, on travaille vraiment par rapport au changement des habitudes de vie. Donc, on commence pour ça. Comme je vous disais, idéalement, on veut qu'il y ait une équipe multi. Ça veut dire une équipe multi, médecin, infirmier. Et moi, j'ai rajouté, je vous dirais, psychoéducateur. Souvent, ce n'est pas mentionné, mais je trouve que ça aide à mobiliser la famille. Idéalement, ça serait un suivi de quatre à six semaines, minimalement six mois. Puis, ils disent qu'au minimum, on suggère 26 heures de consultation pour un patient. C'est quand même beaucoup. les changements, ils doivent être progressifs, deux à trois objectifs par visite. Il y a un guide pratique qui a été fait par l'INES. Vous pouvez le voir, ils disent comment intervenir avec les enfants et ados. Dans le fond, le but premier des changements, des habitudes de vie, de un, c'est le but premier, numéro un, c'est ça qu'on veut améliorer la santé de l'enfant. On veut améliorer ses saines habitudes de vie, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'on veut le bien-être global de cet enfant-là. Puis, en pédiatrie, ce qu'on vise, on ne vise pas nécessairement une perte pondérale. On vise une stabilité du poids, parce qu'étant donné qu'il continue à grandir, au niveau de l'IMC, ça va se stabiliser, même diminuer. Ça paraît super vite. Notre intervention est basée sur trois approches, nutritionnelle, activité physique, puis on travaille aussi sur la gestion du comportement. L'implication de la famille est super importante. On va en parler plus tard. Puis, avant de commencer, c'est sûr que dépistage des troubles de l'humeur, les troubles alimentaires aussi, c'est quand même important avant de commencer la prise en charge pour changer les habitudes de vie. Le questionnaire initial, l'histoire de la famille est vraiment importante entre, par exemple, le niveau socio-économique, savoir c'est quoi leur croyance, c'est quoi leur culture, être capable de... Moi, je dirais, ce que je donne comme truc, parce que quand je travaille avec les résidents, c'est, je vous dirais, c'est d'essayer de voir comment se passe un 24 heures dans la vie d'une famille. C'est quoi la routine, quand est-ce que... quand est-ce que sont les heures de collation, c'est qui qui fait la planification des repas, qui fait l'épicerie, tout ça. Si vous êtes capable de voir comment ça se passe, ça veut dire que votre histoire familiale a été bien faite. Aussi, avec ça, il faut qu'on questionne par rapport aux motivations à changer les habitudes de vie de la famille. Les parents sont tout prêts. Tout ça va nous permettre d'identifier les ressources qui sont nécessaires pour aider ces patients. Puis, chaque famille, c'est différent. Il n'y a pas une recette magique. Par rapport aux habitudes de vie, ce qu'on veut regarder en nutrition, c'est sûr que je vais questionner comme les... Je vais faire un relevé alimentaire usuel comme à l'adulte, mais ce qui a été démontré en pédiatrie, qu'il fallait qu'on aille voir davantage, c'est vraiment la routine, l'horaire, l'heure des repas, collation, qu'est-ce qu'il prend comme collation, c'est quoi les aliments qu'il va aller chercher, il saute-tu des repas. Tu sais, comme tantôt, quand on a regardé pour l'étude de cas, vous avez vu que l'enfant ne mangeait presque pas, il revenait, il était affamé. C'est super important de savoir ses fréquences prendiales. Est-ce qu'il consomme des légumes, des fruits, c'est quoi la grosseur de ses portions, parce que les enfants, si toute leur vie, ils ont été habitués à surconsommer, leur niveau de satiété est comme tout le temps une coche de plus que ce qu'il devrait être. Aussi, on questionne sur les liquides sucrés. Par rapport à l'exercice, c'est sûr qu'on questionne sur la fréquence, l'intensité, la durée. Puis il y a aussi le fait de voir la famille, c'est quoi leur motivation, leur connaissance par rapport à l'activité physique. Parce que plus ils vont avoir de connaissances, plus le jeune va sentir qu'il y a une compétence par rapport au sport. C'est sûr qu'on a plus de chance. C'est sûr que s'il est toujours choisi le dernier dans les sports, ça ne tentera pas de bouger dans les équipes. Le temps d'écran, on regarde tous les écrans, télévision, tous les iPads, puis tout ça, les jeux vidéo. L'hygiène de sommeil, on veut voir le nombre d'heures qu'il dort, s'il dort bien, s'il ronfle, tout ça. Par rapport, maintenant, on va plus parler de la nutrition. C'est sûr que toutes mes recommandations portent sur les mêmes critères qu'à l'adulte. Mais ce qu'on va, je vais vous parler de ce que je vais miser davantage, c'est vraiment le rôle de chacun. C'est vraiment de dire aux parents, votre rôle, c'est de gérer qu'est-ce qui arrive dans l'alimentation de votre enfant. C'est quoi? C'est à vous de gérer la variété, l'équilibre. C'est à vous de planifier les repas pour qu'il y ait une alimentation équilibrée. C'est vous qui gérez les moments qu'il va manger, l'heure qu'il va manger. C'est sûr que si vous le faites manger à 10 heures, il n'y aura pas nécessairement faim. C'est vraiment de bien gérer les trois repas, les trois collations. Aussi, à quel endroit? On mange devant la télé? On mange à table en famille? Tout le monde mange chacun de son côté dans la chambre. C'est un rappel que je fais aux parents parce que souvent, les parents, quand ils arrivent, ils savent que, les parents ne sont pas aveugles, ils savent que leurs enfants ont un problème de poids. Puis souvent, quand on arrive, les parents, ils ont comme, je me le fais souvent dire, j'aimerais ça que tu le chicanes, j'aimerais ça que tu lui dises quoi faire, quand tu t'es mangé, puis tout ça. Ça fait que c'est vraiment le fait de replacer ces rôles-là, ça change beaucoup de choses parce que, puis ils sont tout le temps surpris quand je leur dis que ton enfant, c'est lui qui gère la quantité. C'est pas toi qui dois dire, mange, il me semble, tu sais, tous les petits commentaires de, t'es sûr que t'as pas trop mangé? T'es sûr que, tu sais, t'as encore faim? Tu sais, ça serait pas supposé. Parce que l'enfant est supposé savoir la quantité qu'il doit manger parce qu'en fonction de ce qu'il a dépensé dans sa journée. Et avec ça, on leur apprend à écouter leurs signaux de faim et de satiété. C'est vraiment une éducation que bébé, c'est sûr qu'on le fait aux parents pour qu'ils enseignent à leurs enfants de 5 ans et moins. Tu sais, supposons l'enfant va les voir. Maman, j'ai faim. C'est de leur enseigner si c'est vraiment ton ventre qui te dit qu'il a faim ou c'est parce que tu sais pas quoi faire. Tu sais, c'est un enseignement qui peut commencer super jeune. Puis de faire aussi, on fait l'éducation pour s'être une vraie faim. S'est-tu parce que c'est ça que tu t'ennuies, ça sent bon. Puis je leur montre aussi une échelle de la faim. Je leur dis que plus avoir faim, c'est pas nécessairement un 10 sur 10. là, c'est un... Tu sais, tu peux... Il faut que tu te sentes confortable qui serait à peu près un 7-8. Puis supposons que j'ai cogné à ta porte puis que je te dis on s'en va marcher, on s'en va monter une montagne que tu serais supposé d'être capable. Pour les astuces que je leur donne pour être capable d'écouter leurs signaux, c'est questionne-toi. Essaye d'écouter ton corps, questionne-toi avant de manger. Je dis pas à toutes les fois, mais c'est de dire, tu sais, je commence-tu à manquer de concentration, je commence-tu à être fatiguée, j'ai pas... Tu sais, c'est vraiment d'être plus à l'écoute de son corps. Le fait de manger lentement, je lui ai dit qu'il va être plus à... Il va avoir les signes de satiété. Je demande aux parents, parce que des fois, les parents sont habitués de servir une portion X qui est une portion comme eux, je leur dis de servir une portion plus petite, puis l'enfant mange lentement, s'il en veut plus, bien là, s'il a attendu que ses signaux y parlent, il n'y a pas de problème à ce qu'il y en ait plus. Puis, de ne pas forcer à terminer son assiette, comme probablement moi, mes parents ont fait. Tout ça, toute notre approche, on vise vraiment que l'enfant ait une relation saine avec la nourriture. Tu sais, on enseigne aux parents à ne pas servir de la nourriture comme conséquence ou comme punition ou récompense. On suggère vraiment une alimentation variée, équilibrée, de manger trois repas. Si tu as faim entre les repas, tu prends des collations. Je vous dirais que la majorité, j'enseigne aux parents que la majorité des enfants ont besoin de collations parce que les collations sont à peu près à 25, leur donnent 25 % à peu près de leurs besoins par jour. puis une bonne répartition, ça c'est tout l'enseignement que je leur donne, une bonne répartition énergétique fait en sorte qu'il n'y aura pas de rage alimentaire, il va y avoir moins de risques de surconsommation. Puis c'est sûr que les repas, c'est fait en fonction, l'enseignement est fait en fonction de chaque enfant rendu au pied. Puis comme à l'adulte, on essaye de privilégier une alimentation riche en fibres, augmenter les grains entiers, comme notre discours nutritionnel, avoir beaucoup de légumes, fruits, puis diminuer les liqueurs, diminuer les sucs ajoutés. On se fie au nouveau guide alimentaire, mais je vous dirais que moi, pour les enfants, pour combler leurs besoins, je suis davantage à un tiers de légumes, un tiers de protéines puis un tiers de produits céréaliers. Parce que souvent, je vois que quand ils font vraiment cette assiette-là, ils ont encore faim. Vous pouvez aller chercher sur Internet aussi ça. Par rapport à l'activité physique, c'est vraiment de prôner le plaisir. Chez les enfants de 5 ans et moins, les parents doivent être totalement présents. Ils doivent faire en sorte que leurs enfants aient l'opportunité de bouger. Ce que je leur explique, c'est que la majorité des enfants viennent au monde, ils ont le goût de bouger. Tous les enfants ont besoin de bouger. Ça fait que faites en sorte qu'ils puissent garder cette habitude-là. C'est vraiment, j'ai des parents que dans la dynamique familiale, pour eux autres, se reposer, c'est être devant la télé. Se reposer, c'est j'ai besoin d'aller jouer à mon jeu vidéo. Mais c'est vraiment de renverser cette façon de penser-là puis dire, tu peux aller te reposer en allant marcher dans le bois, en allant te promener, en allant vous jaser, en marchant. C'est vraiment tout ça qu'il faut qu'on a à changer dans la famille. Puis, c'est sûr qu'on y va dans nos objectifs selon des objectifs réalistes, spécifiques, puis mesurables dans le temps-là aussi. Pour les adolescents, c'est sûr qu'ils doivent se prendre en charge davantage eux-mêmes. C'est vraiment de leur expliquer, de les convaincre du côté positif de l'activité physique. Puis, ces temps-ci, nos ados sont super anxieux. Ça fait qu'on leur dit que l'activité physique va les aider à gérer leur stress à l'école. Leur stress, ça l'aide beaucoup, Le temps d'écran, c'est, dans le fond, on regarde le temps d'écran parce qu'on veut diminuer les activités sédentaires. Ce qu'on vit, c'est un max de deux heures par jour puis je vous dirais que c'est tellement dur. C'est tellement, tellement dur. Souvent, on voit des quatre heures, des cinq heures dans la semaine puis la fin de semaine, j'en vois qu'ils vont jusqu'à dix heures. Il y a des parents qui donnent zéro, zéro limite au niveau de l'écran. On leur donne comme petit truc, tu as juste à mettre dans la semaine ce que tu veux vraiment écouter puis ça va être inclus dans tes deux heures. Tu sais, davantage gérer ça. Dans l'approche comportementale, à part les objectifs SMART, moi, je me fie beaucoup, beaucoup au stade de changement de proches cas. Je trouve que plus tu fais des interventions, plus tu es rapide à voir où le patient, sa famille sont rendus, bien, tant mieux parce que tu peux vraiment plus adapter ton intervention. C'est sûr qu'un patient qui est en précontemplation, je n'irais pas lui donner plein, plein, plein de trucs de à quel endroit bouger. Tu sais, c'est vraiment, j'ai davantage lui donner des trucs, des arguments pour vouloir changer. C'est la... Puis plus tu vas être rapide à savoir où ton patient est rendu, meilleure va être ton intervention. Par rapport au truc pour créer une alliance familiale, je vous dirais que, tu sais, on ne se le cachera pas, on en a parlé tantôt, c'est sûr que tous les enfants qui ont un surplus de poids, qui ont de l'obésité, ils savent qui sont plus ronds que leurs amis. Il ne faut pas se le cacher que dans la société, il y a full préjugé par rapport au poids. Ça va aller à... Les personnes obèses sont paresseuses, ils sont lâches, ils ne sont pas capables de se motiver à l'autre extrême, ils ont un niveau d'intellectuel moins élevé. Tu sais, ça peut être hyper large. Ça fait que je vous dirais juste le fait de savoir vous, c'est quoi vos propres préjugés par rapport à l'obésité. De mieux connaître ce que vous, comment vous voyez ça, comment que vous voyez l'alimentation, votre propre poids, comment que vous gérez ça, dans votre intervention, ça va paraître. C'est sûr que tous les mots de gros et tout ça, il faut quand même faire quand même attention. Le fait d'être transparent, je vous dirais que de dire votre inquiétude, de dire que, tu sais, d'être vrai, de dire la vérité, d'y aller direct, vous n'êtes pas obligés de mettre vos gants blancs pour parler de poids, vous, les gens vont plus vous faire confiance. De dire à la mère, supposons, un dernier, une anecdote qui est arrivée, le père m'expliquait que lui, il faisait manger son fils en face de la télé parce que ça faisait en sorte que son fils mangeait moins vite. Ça fait que, tu sais, c'est comme juste des affaires de même, de vraiment lui dire qu'il met un patch au bobo, de ne pas vous gêner à dire les vraies choses, ça va juste faire en sorte qu'ils vont plus vous faire confiance. Être à l'écoute, être à l'écoute de leur réalité, je vous dirais que, tu sais, chaque personne, ces temps-ci, court après sa queue. Les gens ont de la difficulté si vous démontrez de l'écoute puis vous démontrez à vouloir adapter vos objectifs à leur propre réalité, c'est sûr que ça va mieux marcher. Les prendre où qu'ils sont, comme je vous disais, par rapport au stade de changement, s'ils sont rendus en pré-contemplation, si à la prochaine visite, vous avez réussi à les amener en contemplation, bien, tant mieux, tu sais, vous ne repartez pas tout le temps à zéro. Je pense que c'est encore à moi. OK. Ici, c'est dans le fond ce que j'ai répété, ce que j'ai parlé avant. Je voulais juste vous fournir des détails plus complets de ce qu'on recommandait par rapport à la nutrition puis des petits trucs, là, des petits trucs pour les enfants aussi. Ici, pour le sommeil, comme on en parlait, le temps d'écran, on évite le temps d'écran de loisir. Il y a du monde qui, leur télé est juste ouverte tout le temps dans la maison. C'est vraiment de leur faire se rendre compte que si vous ne l'écoutez pas, on la ferme, c'est tout. Sommeil, puis ici, c'est toutes des choses que je voulais vous laisser, des outils que vous pouvez aller consulter. Je passe la parole à la docteure Smona. Donc, vous voyez un peu notre approche. Puis, tu sais, souvent, on est complémentaire parce que Sakuna n'a pas forcément le temps de voir tous les patients de la clinique. On voit cinq à six patients. C'est des très petits volumes, mais on voit cinq à six patients par clinique. Moi, je fais à peu près deux cliniques par mois. Puis, mes deux autres collègues pédiantes qui voient les patients qui n'ont pas de complications, on les a comme formés un peu, avoir à peu près la même approche pour que ça soit un continuum de soins aussi, font chacune une clinique par mois. Ça fait qu'à Sherbrooke, il y a en gros quatre cliniques d'enfants avec obésité pédiatrique par mois, ce qui n'est quand même pas tant que ça. Ça fait que les listes d'attente s'accumulent, mais on essaie de faire beaucoup d'approches avec les médecins de famille aussi pour qu'il y ait déjà… C'est juste que la problématique, entre autres, c'est qu'il n'y a presque pas de nutritionnistes en première ligne disponibles. Dès qu'on demandait des consultations en nutrition dans les CLSC, les consultations revenaient sur le bureau de Sakuna. Puis là, on faisait, ben oui, non, mais il est à Windsor ou il est à Asbestos, il est à une heure et demie de tôt, pourquoi la consulte revient? Ça fait qu'il faut vraiment, la base, là, il faudrait qu'elle soit vraiment plus solide et que les médecins de famille aient beaucoup plus d'outils. Ça fait que ça, c'est clair, on se ramasserait à voir les bons patients au bon moment pas mal plus tard. Ça fait que quand on est rendu que toute cette approche-là a été faite, bien là, il y a aussi toujours la question, OK, mais on peut-tu faire plus? Puis j'ouvre un peu et de la chirurgie. Vous allez voir qu'il y a très peu de médicaments qui sont formellement prouvés par Santé Canada en obésité pédiatrique. C'est partout à date, toujours et seulement après une prise en charge intensive des modifications des habitudes de vie et conjointement à un suivi multidisciplinaire actif. Ça fait que nous, on est deux, on se considère multidisciplinaires parce qu'on a plusieurs rôles chacun. Mais disons, c'est sûr que dans un optimal, ça serait vraiment tabler la pointe de l'iceberg, mais sur vraiment des très, très bonnes bases comme on disait. Chez les plus de 12 ans uniquement avec obésité, aussi dans les termes, on ne parle plus d'enfants obèses mais plutôt d'enfants avec obésité. On essaie de dénomaniser, en tout cas, je ne sais pas comment dire ça, pour que ça soit un peu plus distant la problématique de l'obésité que de l'enfant comme tel. Et chez les enfants de plus de 16 ans avec en bon point et qui sont presque rendus à des corps d'adultes finalement. Souvent, il est suggéré de cesser après 12 semaines, donc 3 mois, s'il n'y a vraiment pas de perte de poids, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Le plus qui a été utilisé, probablement, c'est l'Orlista. Moi, je l'ai utilisé quelques fois, on n'a vraiment pas des bonnes réponses, puis le Xenécal, puis il y a tellement d'effets secondaires que je n'ai jamais vu un patient qui a pris ça pendant plus que 3 mois, puis la majorité, il avait tout arrêté de toute façon. C'est autorisé d'utiliser la metformine, le Topamax, puis le Vivance. Il y a beaucoup de patients, on a un peu escamoté cette partie-là, c'était comme un peu trop lourd, mais il y a beaucoup d'enfants qui ont des TDAH, ça fait qu'ils sont impulsifs dans la vie. Alors, durant la pandémie, ils ont été beaucoup impulsifs dans le garde-manger aussi, et il y a plusieurs parents qui ont arrêté la médication pour les troubles de hyperactivité parce qu'ils n'allaient pas à l'école. Ça fait qu'il y a eu des gains de poids épouvantables durant la pandémie chez nos patients avec obésité et TDAH, mais le Vivance, comme c'est accepté pour la boulimie chez l'adulte, il y a quand même un effet coupe-fin aussi qui est assez intéressant, ça fait que souvent, je vais suggérer ça comme molécule aux collègues pédiatres si on a débuté de la médication. Les agonistes du GLP1, je vais en parler un petit peu, mais quand même, le statut est très avenir, il y a comme un embargo, je ne sais plus trop où on en est rendu, puis nous, on n'a presque pas de patients avec des assurances privées, donc personne n'est capable de, ils n'ont pas d'argent pour s'acheter des légumes à l'épicerie, pour s'acheter du liraglutide, du sexando, peu importe. Ça fait que les traitements des conditions associées, évidemment, sont des des annonces ovaires polycystiques, des abédiens de type 2 et tout, puis il n'y a clairement pas de place pour les régimes amégrissants puis les produits amégrissants chez les enfants. Ça fait que le liraglutide, c'est officiellement indiqué en pédiatrie de 12 à 18 ans. Ça peut être utilisé comme traitement d'appoint à un régime hypocalorique. Ça fait que déjà, la nomenclature me tiquait un peu parce que ce n'est pas ça qu'on préconise un régime hypocalorique. J'aurais plus tendance à dire un régime varié et équilibré, mais bon, et une augmentation de l'activité physique pour la gestion du poids. Quand il y a une réponse qui n'est pas satisfaisante aux modifications intensives des changements d'habitude de vie, dans le libellé, c'est vraiment pour les plus que 60 kilos et des indices de masse corporelle au-dessus de 30. Et récemment, en janvier 2023, l'API, l'American Association of Pediatrics a vraiment mis de l'avant dans leurs guidelines beaucoup plus de place à la médication parce que là, c'est à peu près deux fois plus d'obésité, d'obésité morbide aux États-Unis. Ils voient vraiment la problématique s'en venir. Ces enfants-là vont franchir le cap de 18 ans et donc là, mettons, ils sont un peu plus agressifs sur la médication qu'au Canada et au Québec, mais définitivement, il y aurait quand même une place pour cette médication-là. C'est les premières données. Je vous ai juste présenté ceux du liraglutide, pas du sémaglutide. Ce qui était intéressant, c'est vraiment la perte de poids qu'on voit avec l'iraglutide chez les adolescents. Ce qui est inquiétant, c'est que dès qu'on l'arrête, il y a beaucoup de poids qui sont repris. Donc, ça met vraiment en évidence qu'il faut absolument que ça soit tablé sur un changement intensif des habitudes de vie et à un accompagnement. Ça veut dire que comme société, il faudrait prendre la décision que si on s'engage à rembourser ces médicaments-là, il faut que monétairement s'en veille aussi la peine par rapport à d'autres options qui sont la chirurgie bariatrique. Je ne suis pas dans les décideurs, mais à un moment donné, il y a une question d'est-ce qu'on va laisser des patients pendant 20 ans sur l'iraglutide ou on va plutôt les préparer avec l'iraglutide le temps qu'ils puissent avoir accès à d'autres alternatives plus définitives et vous êtes les bien placés pour ça. Pour l'instant, la place de la chirurgie bariatrique en pédiatrie reste très limitée pour toutes les raisons qu'on vous a expliquées. Des adolescents avec des indices de masse corporelle au-dessus de 40 ou 35 avec des complications sévères, ce qui est essentiellement les mêmes critères qu'en adulte, ça représente quand même 7 % des adolescents aux États-Unis, peut-être même 10 % dans quelques années. On veut que ça soit chez les plus que 13-14 ans, le dépendamment des sociétés savantes, une puberté quasi terminée ou terminée, une croissance quasi terminée ou terminée aussi, qu'il y a une persistance de l'obésité sévère des comorbidités malgré des modifications intensives des habitudes de vie. Il y a une question de maturité psychologique. Il faut que les ados, jeunes, adultes sachent dans quoi ils s'embarquent. C'est quoi les conséquences aussi. La baguette magique de je vais être donc bien plus heureux quand je vais être plus mince, c'est complètement faux. Donc, il faut qu'ils soient préparés à ça et que les vraies choses soient dites. Et puis, actuellement, c'est vraiment en prendre une accessibilité à des centres d'expertise en chirurgie bariatrique pédiatrique. Après ça, c'est quoi garder une expertise en chirurgie bariatrique pédiatrique? C'est en faire 5 par année? C'est en faire 10 par année? C'est certainement pas en faire 2 par année. Ça fait que vous êtes mieux placés aussi. On en parlait tout à l'heure. Ça fait que c'est qui les bons candidats de chirurgie en pédiatrie? Je pense que ça va être à discuter. Pour moi, c'est essentiel la maturité physique et psychologique et d'assurer le suivi. Toute la question de l'engagement et du consentement aussi aux soins est super importante. Puis, on a quand même des petites craintes. Il a été dénoté qu'il faut les taux de suicide de post-chirurgie bariatrique. Malheureusement, ça existe parce que les gens se sont fait une fausse idée. Ça fait qu'il faut être quand même sensible à ça. Alors, le suivi post-chirurgie est super important aussi. Je termine avec une belle diapo de notre groupe de consultation sur la trajectoire de la chirurgie bariatrique au Québec qui met vraiment en lumière un peu les différences entre l'adulte et la PED. En PED, on tape vraiment sur une intervention intensive puis un recalibrage des habitudes de vie, des changements comportementaux, un peu de pharmacothérapie puis la chirurgie bariatrique. Puis, vous avez un peu le pendant qui est peut-être un peu plus nivelé, similaire du côté adulte. C'est tout. C'est parfait. Merci. Quelle belle conférence. Bravo à vous deux. On voit bien la synergie dans votre équipe multi. J'avais mis la période de questions à la fin, mais peut-être on a eu un peu de questions sur le blog. Peut-être qu'on prendrait une ou deux questions. Je ne sais pas si dans la salle il y en a qui avaient des questions. Allô. Salut. Merci à vous deux. C'était vraiment excellent. C'est un sujet qui touche pas mal tout le monde aussi. Si on revient à votre vignette initiale, la présentation de cas, peut-être ce qui touche pas mal tout le monde, c'est la partie où les deux parents dans votre vignette avaient pas l'air très intéressés ou très prêts en précontemplation. Il y a plusieurs années, j'étais en congrès où on présentait justement la chirurgie bariatrique chez l'enfant. J'étais assis avec Simon et sans vouloir dire qu'il était plus âgé que moi, Simon, je dirais jamais une chose pareille, mais il est plus expérimenté que moi. Je lui avais dit ça, que ça m'intéressait, que c'était important de faire quelque chose pour ces enfants-là, tout ça. Il m'avait dit, tu vas voir, il y a aussi les ressources. Ta liste va être tellement pleine avec ce que tu as déjà à faire, faire tout un programme pour ça. et juste après, j'ai une jeune fille de 13 ans avec un diabète de type 2 et une obésité très sévère qui m'a été référée par l'équipe de pédiatrie. Je me suis dit, ça y est, c'est le monde parfait, les pédiatres qui me la réfèrent. Bon, ce qui est arrivé, c'est juste que la famille ne l'a pas amenée, elle n'est pas venue à son rendez-vous. Donc, une chirurgie bariatrique ou une intervention de changement d'habitude de vie, ça prend l'approche de la famille. Ça m'a chicoté, ça fait plusieurs années, il y a-t-il quelque chose que j'aurais pu faire de différent? Est-ce que je leur ai fait peur en les invitant à voir un chirurgien? Alors, je n'aurais jamais fait ça juste l'opérer, je ne fais pas ça. Ce n'est pas ça que j'aurais fait. Donc, comment vous avez fait? Je vois que quand tu as présenté ton approche, ma question, c'est ça, c'est que je vois que vous éduquez d'abord l'enfant. En fait, les recommandations, c'est en bas de 10 ans. Une fois que tu as évalué l'enfant, tu n'aurais même plus besoin de le revoir. C'est les parents que tu as besoin d'éduquer. Et tu sais, de là où, si on avait plus de ressources, puis là, il y a des IPS chez nous formés en pédiatrie qui vont venir. Puis, je les appare. C'est quoi l'IPS? Excusez, infirmières praticiennes spécialisées. Ah oui, OK. Donc, il y a vraiment un déploiement au Québec d'infirmières, de nurse practitioner, si on veut, en Ontario, qui vont arriver au Québec. Ils sont en train de se faire former actuellement. Chez nous, il y en a deux qui arrivent en ambulatoire, en soins spécialisés pédiatriques en janvier. Et je les attends de pied ferme dans ma trajectoire d'obésité. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements, de redondances d'enseignements qui peuvent être faits par d'autres personnes que nous, soit médecins ou nutritionnistes. Mais c'est clair qu'une fois que l'enfant a été évalué, en bas de 10 ans, c'est le parent que tu dois éduquer. Parce que c'est lui que tu dois... Tu sais, l'enfant, il ne va pas au dépanneur à 10 ans puis il ne va pas faire l'épicerie à 10 ans tout seul. Ça fait que c'est le concept de c'est le parent qui amène la nourriture de qualité sur la table. C'est l'enfant qui choisit, qui décide son niveau de sa cité puis son appétit. Bien, ça, c'est le parent qui a besoin d'être éduqué là-dessus. Ça fait que pour nous, même dans des trajectoires pédiatriques, il y a comme des blocs d'anges. Tu sais, il y a le moins de 10 ans que c'est vraiment les parents que tu dois éduquer, former. Après ça, tu as la transition puis tu as l'ado jeune adulte. Mais nous, il y a énormément de no-show à nos cliniques. OK. Énormément. Puis ils nous connaissent là. Puis ils savent qu'on ne va pas les chicaner puis on est hyper... Tu sais, des fois, le patient, il s'en va puis on dit, mon Dieu, je ne peux pas croire que j'ai dit de juste boire cinq canettes de coke par semaine. Mais ils en prenaient 20. Mais je veux dire, on est vraiment, on s'adapte vraiment parce que ce qu'on ne veut pas, c'est de les traumatiser puis justement qu'ils ne reviennent plus. Fait qu'aussi, bien, tu sais, ils en buvaient 20. Si on arrive à ce qu'ils en boivent juste cinq, on va déjà être content. Il va déjà en avoir 15 de moins dans le ventre par semaine. Mais il faut juste qu'on les voit, ces enfants-là. Fait qu'il y a énormément de taux d'attrition. C'est extrêmement élevé. Les taux de succès, c'est minime. C'est 5 % de nos patients qui arrivent vraiment à stabiliser. Mais des fois, on se dit, tu sais, ils ont juste stabilisé leur poids, au moins, ils ne l'ont pas regagné. Puis, donc, c'est un peu ça. À la question, je pense que quand les patients sont référés en chirurgie pour avoir l'avis d'un chirurgien, bien, la responsabilité, elle est sur la personne, le référent. De vraiment bien préparer. Tu sais, on ne fait pas juste demander une consulte. Nous, on en fait un petit peu, là, on en voit parce que des fois, pour eux, ils ont besoin de placer c'est quoi la place de la chirurgie dans leur tête. Il n'y en a pas à Sherbrooke en bas de 18 ans, mais tu sais, à 19, 20, 20 ans. Mais on les prépare vraiment bien, là. Puis, ce n'est pas tous les patients qu'on envoie. C'est ceux qui sont vraiment sérieux dans leur démarche puis qui veulent vraiment aller chercher des questionnements. Donc, ça incombe un peu au référent de bien préparer la raison pour laquelle ils demanderaient une consulte en chirurgie. puis, nous, on est en train de s'organiser pour que les rendez-vous soient confirmés. Ça a l'air vraiment con, mais quand tu places, quand tu fais une clinique de cinq ou six patients et qu'il y en a deux qui viennent, bien là, on a tous perdu notre temps. Puis, non seulement, nous, on a perdu notre temps, mais tous les patients sur la liste d'attente aussi, là, ils viennent de se décaler. Il y a comme des enjeux. Ça, la centrale de rendez-vous le comprend plus ou moins, mais c'est déjà arrivé que j'appelle les patients deux jours avant. moi-même, en disant, là, écoute, comme ça déborde, là, puis là, je veux juste être sûr que vous veniez. Ou dites sur le répondeur de ma secrétaire que vous allez venir parce que sinon, puis si tu fais de overbooking, bien là, si tu as huit ou dix patients qui viennent demi-journée, oublie ça, tu ne peux pas donner des soins de qualité. Ça fait que c'est un enjeu majeur, là, le taux d'attrition, là, c'est pas en adulte que ça avait cette problématique-là, mais très important. Puis, tu sais, des parents qui viennent puis qui ne savent pas pourquoi ils viennent. Là, tu fais comme, « Really? » Voyons donc. Mais personne ne vous a dit pourquoi nous, non, on ne sait pas. Mais ça n'a pas d'allure. Il y a des questions sur le chat, en fait, c'est comment faire des interventions sans soulever les préoccupations corporelles chez l'enfant et sans amener les parents qui souffrent souvent eux-mêmes de préoccupations alimentaires et corporelles à transmettre ces préoccupations à leurs enfants. Puis, sur la même veine, c'est encore l'impact du discours médical puis du rapport sur le poids, sur le développement d'une préoccupation excessive. Oui, il faut les confronter un peu, mais comment le faire pour ne pas que ça crée un autre problème. On n'a pas un discours grossophobique du tout, déjà. Moi, j'ai fait, dernièrement, il y a une revue qui est sortie dans la presse qui disait de ne pas dire le poids, de ne pas dire le poids à l'enfant qui venait nous consulter. ça a levé toute une tarée. Ça fait que, dans le fond, ce que j'explique aux parents, c'est vraiment des changements d'habitude de vie. On leur enseigne tous les commentaires. On ne parle pas de « tu manges pour maigrir ». Tu sais, c'est vraiment « tu manges pour avoir de l'énergie, pour faire toutes les activités que tu veux faire dans ta journée, pour faire les activités que tu aimes, que ça soit... » On essaie de pas... C'est sûr que quand ils viennent nous voir, on parle de la problématique du poids, mais par la suite, ça ne devrait pas être question à tous les jours au quotidien. On mise vraiment beaucoup sur l'estime de soi. Quand on parle de, mettons, du temps d'écran, la blague, je disais, quand j'ai commencé ma pratique, c'était surtout la télé. Il n'y avait pas tant d'iPad et tout ça. Je revenais le soir et je disais à mes enfants, il n'y a jamais aucun de mes patients qui s'est vanté à être bon à écouter la télé. Effectivement, tu peux être paraplégique et être super bon à écouter la télé. À un moment donné, la télé, c'est très passif. Les jeux vidéo, c'est très passif. Moi, j'aimerais ça savoir, toi, tu es bon dans quoi? Là, si tu... Tu me dis que tu n'as pas le temps de faire des activités, de loisirs, du casse-tête, des légos, peu importe, mais regarde le temps d'écran que tu fais. Tu travailles à temps plein au dépanneur au nombre d'heures de temps d'écran. Ça fait qu'on mise vraiment beaucoup sur l'estime de soi, mais on n'a pas le choix de l'aborder, le poids. Je veux dire, ils viennent pour ça. On leur montre les courbes d'indices de masse corporelle. Ça fait qu'il y a un visuel de dire, écoutez, on aimerait ça qu'on ne vise pas à ce que vous reveniez à 23 d'indices de masse corporelle, mais au moins un peu rentrer dans les courbes parce qu'ils nous inquiètent à long terme, c'est vraiment ta santé. Puis, veut, veut pas, quand on questionne, il y a souvent quelqu'un qui a eu des problèmes cardiaques, du diabète, de l'hypertension, des complications, ils savent qu'il y a des conséquences possibles. Moi, j'avais une question, Judith. Moi, je vois souvent les patients de la pédiatrie qui me sont référés à 18 ans. C'est souvent les obésités secondaires, les obésités hypothalamiques, les Bartlett-Biedel, les Prader-Willi. Je voulais savoir, dans la littérature, est-ce que ces patients-là font moins bien avec la chirurgie bariatrique? C'est quoi ton outcome là-dessus? Puis, point de vue de la pharmacothérapie, est-ce qu'on a des données? Puis, le 7 mélanotites, as-tu l'expérience? Non, c'est ça. J'ai plusieurs questions. Oui, c'est parfait. Bien, en fait, moi, les premières fois que j'ai entendu parler de chirurgie bariatrique, c'est quand j'étais au C-Kids en 2003, puis ils avaient opéré une patiente avec un craniofaryngione. Mais, tu sais, c'était vraiment une obésité morbide, très, très, très sévère. Ces patients-là font quand même bien. On n'en a pas énormément à Sherbrooke. Ce n'est pas des patients fast-track chirurgie. Ils font quand même pas pire. Les raglutides, il y a eu des études pour, chez le patient avec Prada-Rouilly, ça n'a pas l'air d'être très, très majeur comme effet. Moins bon peut-être même que les patients avec obésité exogène. Les Lawrence-Moon, Bartébidule, bien là, eux, c'est une indication du stade médianotide, bien là, qui n'est pas encore approuvé. Je rencontre bientôt, moi, j'en ai deux patients qui sont diabétiques de type 2 avec un syndrome de Lawrence-Moon, Bartébidule. Puis là, je veux être tenté ces molécules-là. Je sais que ça marche, mais je n'ai pas d'expérience. À date, on n'a vraiment pas beaucoup de patients sous médication. C'est tout l'accès aussi. C'est une question de tout. Bien, le stade médianotide, il est approuvé. Oui, je sais. Il n'est pas remboursé. Bien, c'est ça. À cause de la loi 6.3 de la RAMQ, ils n'ont même pas le droit de soumettre à l'INES. C'est sûr qu'il ne sera pas remboursé même en patients d'exception. Ça coûte extrêmement cher. Mais je sais que Sainte-Justine, parce qu'on en avait parlé avec Dr. Huot, qui est ma collègue à Sainte-Justine, une patiente en Abitibi qui a un Bartébidule qui ont demandé avant, je ne sais pas c'est quand, exactement, qui a eu comme l'embargo et tout ça, mais elle avait réussi à un médicament d'exception à lui offrir et puis la patiente, elle répond super bien. Ça fait que c'est un peu là-dessus. Je pense que ça va être vraiment du cas par cas. Oui, parfait. Donc, merci beaucoup les filles. C'était hyper intéressant.